Musique Bonjour tout le monde Donc là on va faire une french basique avec la plaque connade Là j'utilise la grande Hop là On va peut-être manquer un poil de largeur On manque pas grand chose en fait Hop 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 Voilà Donc ça c'est toujours un outil vraiment indispensable Pour ceux qui ne savent pas faire les french Au pinceau à main levée Même si je sais qu'il y en a pas mal aussi Qui arrivent à rien avec le stamping Faut pas hésiter à essayer Réessayer et ré-réessayer En fait il faut avoir vraiment vos propres techniques Et vos propres Vos propres repères Quand vous faites Quand vous faites votre stamping Mais C'est grave cette histoire Donc celles de connade sont très bien Mais je trouve qu'elles manquent un petit peu de largeur Quand on commence à avoir une french Un petit peu large comme la mienne Enfin un petit peu longue Ça manque un petit poil de largeur quand même Je trouve ça dommage Ceux-là ils ont commencé un petit peu à casser Sur les côtés Du coup j'ai été obligé de ratiboiser un petit peu le tout Ok et le dernier avec le pouce Je vais le mettre un petit peu plus long Parce que le pouce Celui-là devrait pouvoir faire l'affaire C'est toujours super important De regarder en fait Où vous allez avec votre tampon Il faut vraiment suivre la ligne du sourire Et là encore je suis un petit peu décalée Mais bon c'est pas trop trop grave encore Donc une fois que vous avez terminé J'enlève la plaque Donc là c'était la plaque C'est la M1 ça La M1 de chez Connade Et il en existe deux Pour l'instant Donc pour ensuite Pour enlever tous les Oh j'ai pas pris le bon Il est tout dépenaillé celui-là Donc bien sûr on enlève tout ce qui a débordé Voilà ça c'est fait Et ensuite Je viens passer ma petite couche de rose Attendez je vais faire un petit zoom Oh du coup j'ai pas mis ma base avant Je l'avais juste avant Et j'ai tout enlevé Pour faire ça au stamping Donc vous faites ça partout Et on va passer la petite déco Au retour décalable Bon on va reprendre la vidéo C'est haut Donc Je vais redéjouer un poil Quand même Que vous puissiez voir un peu mieux Donc j'ai 0,51 Donc là on va commencer par le petit Voilà Ça fait un petit peu Effet Effet one stroke Pour ceux qui sont nuls A faire la peinture Sur les ongles Un peu comme moi Oups Je vais redéjouer Donc voilà pour Cette déco French rapide Oups Donc Je vais quand même la terminer Parce que ce serait dommage De la laisser comme ça J'en tamponne L'eau Qui peut rester Ok Et Je repasse ensuite Une couche de top coat Par dessus Moi je vais vous Je vais vous représenter Les produits Que j'ai utilisé Pour ça Donc la plaque Alors ça correspond A la plaque Je sais pas Voilà Ça c'est la French Ça c'est la French Donc il y en a La plus grande A la plus petite Pour les petits Ça correspond à la plaque M19 Que je n'ai plus actuellement Chez Conan Puisque Je reprendrai sans doute Mes commandes A partir de Fin Mi octobre La boutique à Saint-Nazaire Va s'ouvrir Mi octobre En fait Donc d'ici là Nous on a besoin De tout le financement Nécessaire Pour financer Les travaux de décoration Et ça tombe Ça tombe forcément Pas très bien Parce que En plus On a L'inventaire Qui va tomber Fin février Donc on va Je vais voir En fait Pour pouvoir C'est pareil Pour l'NFUO On me demande Quand est-ce que je vais être Quand est-ce que je vais être ravitaillée Mais ça va pas être avant Mi octobre Voire novembre Donc ça va être Un petit peu coton La fin de l'année Pour nous A cause de l'ouverture De la boutique A Saint-Nazaire Donc J'ai utilisé Donc la M19 De toute façon Je vais re-rentrer Du conade Pour l'instant Je l'ai un petit peu Abandonné Parce qu'il y a aussi Nos plaques Qui rentrent en compte Nos plaques de stamping Nos propres plaques De stamping Donc M19 Pour le stamping Pour le blanc C'est le super joli Fin Snow white Ensuite J'ai passé une petite couche Par-dessus la french De De french French 04 De chez Belle Donc le fameux G051 Oh pardon Le G051 Qui sont des petites Des petites fleurs Bleu violette Qui reprennent un peu L'idée du one stroke Et donc voilà Sur une french Ça fait super joli Ça fait un petit peu coloré C'est super beau C'est super simple C'est rapide à faire Merci conade Et Et ben voilà Pour cette déco simple et rapide Il est super joli Celui-là J'ai 51 Bon alors après Avec le conade Il y a toujours des petits ratés Parce que les french Elles sont assez Elles sont un peu étroites Enfin ça dépend Si vous avez des ongles courts Ça va quoi Mais voilà Donc à bientôt Pour une nouvelle déco Donc rebonjour tout le monde Là on va faire une petite déco Avec le Y023 Alors je sais pas si vous allez bien voir On le voit mieux là Ce sont des petites roses Blanches Et donc je vais poser ça Sur du China Glaze Cherry Crystal Donc voilà Ce que donne la couleur Et Alors est-ce que c'est prêt Oui Hop Donc là Je vais peut-être avoir un peu plus de mal Parce que c'est Alors je vais prendre celui-là Pour le petit Oh ça va pas être pratique Parce que c'est ma mauvaise main Je vais mettre un peu d'eau dedans Voilà Ok 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 Comment je vais mettre ça de l'autre côté J'ai pas trop l'habitude De cette main là Ah Il est encore un peu frais lui Ok Donc voilà ce que ça donne Donc ça c'est le Y023 Euh Je ne sais plus Y023 Voilà qui donne ça Donc il est super joli aussi Je ne sais plus si je l'ai posé Ou si je l'ai déjà posé Ou pas J'en ai fait tellement Donc voilà Deux petites décos sympas Ou à terre de cal L'une posée sur une French L'autre Sur du rouge Cherry Crystal De chez China Glaze Donc on n'oublie pas La petite couche de top coat Et l'huile Pour bien hydrater Les petites cuticules Donc voilà Pour cette double déco Déco French Et déco couleur Avec rose blanche Donc à bientôt Pour une prochaine déco Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz